Oui, mais dans ce cas, est-ce que le Père Spirituel, quelqu'un qui vous encadre votre Père Spirituel, ce n'est pas bien ? Il n'y a pas de Père Spirituel, mon frère. Ça, c'est une abomination. Il n'y a pas de Père Spirituel. Mais Jésus-Christ et la Grâce, c'est la nouvelle adresse de Dieu. C'est là où nous sommes. Nous sommes à quel temps, mon frère ? Merci beaucoup. Nous sommes à quel temps ? Non, répondez d'abord à ma question. Nous sommes à quel temps ? Non, je te pose la question, non ? C'est une question simple. Nous sommes au montage de la Grâce, tout le monde. Nous sommes au montage de la Grâce. Mais j'ai une question à poser là-bas. Jésus avait dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Bon, alors, est-ce que tu peux me dire que Moïse était venu après Jésus ou bien avant Jésus ? Moïse, vous savez, sa loi, était venu avant Jésus ou après Jésus ? Voilà, voilà. Vous allez donner les versets. Mais partout là, vous dites, vous avez les versets là. Pourquoi vous refusez de donner les versets ? Il nous faut donner les versets. Parce que ce n'est pas vrai, cela n'est pas écrit. Cela n'est pas écrit, donnez les versets. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les bébés ne les ont point écoutés. Bonjour mes très chers bien-aimés, je suis content de me présenter devant vous pour vous parler un peu de la vision de la parole de Dieu. que nous prêchons. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait tabou à travers des émissions religieuses. Nous sommes là pour parler d'un sujet qui fait tabou à travers des émissions religieuses. Alors, étant donné que des paroles de serviteurs qui sont nommés, je dis ça, apètre, prophète, évangéliste, bishop, archibishop et consorts, parlent de la parole de Dieu et parlent selon leur attendement. Mais il y a beaucoup de choses qui se font et qui contredisent les Écritures. Par exemple, pour laquelle aujourd'hui, nous avions voulu fixer l'opinion sur l'apostasie. Alors, nous allons définir l'apostasie comme étant l'embadon de la foi. Pourquoi nous disons l'embadon de la foi ? C'est tout ce que nous remarquons, que la plupart des serviteurs de Dieu, certains des serviteurs de Dieu, parlent qu'ils sont des serviteurs, qu'ils sont envoyés par Dieu. Mais ce qu'ils nous prêchent et ce qu'ils nous font, contribuent les Écritures même. C'est pourquoi je me réfère à ce que Jésus avait dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21. Jésus avait dit, si mon frère peut nous lire. Verset 21, j'ai lu en passant, avant que vous lisiez, cherchez le verset. Tout ce qu'il me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrerait pas tous de l'homme de Dieu. Mais c'est celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors, vous pouvez lire, oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas cherché les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait de vous des miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. La plupart de ces serviteurs, dénommés apôtres, prophètes, évangélistes, révérends, bishops, absibishops, évêques générales. Tout ça, la Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteraient le royaume des cieux, mais c'est celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Je vais illustrer ça par un exemple, mes bien-aimés. Si nous lisons dans 1 Coréthée chapitre 11, à partir du verset 3 à 4, nous allons voir que ces gens qui se disent les serviteurs de Dieu font le contraire de la volonté de Dieu. Essayez un peu de lire. 1 Coréthée chapitre 11, à partir du verset 3 jusqu'à 4, prouvez-vous du sang. Jésus, Jésus, Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte, déshonore son chef. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte, déshonore son chef. Combien, ce sont des serviteurs de Dieu, à taux autres, prophètes, évangélistes, évêques générales, bishopes, archibishopes, vous les trouverez avec des longues robes, vêtises de longues robes, avec des chapeaux à la tête, après de pricher la parole de Dieu, après de prier, après de prophétiser, mes bien-aimis. Mais il y fait quoi ? Il y déshonore le Christ. Comment toi qui élèves le Christ, tel que l'apôtre Paul a dit, que Jésus Christ soit élevé, croise, et que moi je diminue. Mais la Bible dit, toute personne, tout homme, qui prophétise, ou qui prie la tête couverte, déshonore son chef. Combien de ses serviteurs, soi-disant serviteurs, déshonore leur chef, qui est le Christ. Mes bien-aimis, c'est ça la prospasie. L'ambadour de la foi, c'est ça la prospasie. Mes bien-aimis, c'est ça la prospasie. Qu'est-ce que Jésus avait dit ? Jésus avait prédit la prospasie, mes bien-aimis. Jésus avait dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. Est-ce que vous pouvez lire ? Dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est trop fort, est-ce que vous verrez la domination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint ? Que c'est lui qui lui fasse attention. Lorsque vous verrez la domination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que les lecteurs fassent attention. Mes bien-aimis, les lecteurs doivent faire attention parce qu'il y a déjà la prospasie. établi en lieu saint, établi en lieu saint, un serviteur de Dieu, qui prend la place de Christ, alors que l'apôtre Paul avait dit que Jésus croisse et que moi je diminue, que Jésus croisse et que nous nous diminuons. mais combien nous trouvons les effigies, les pacartes avec de grandes photos de serviteurs de Dieu placées devant leur porte de l'église, devant leur porte de l'aide d'adoration. Est-ce qu'ils nous font la publicité de Christ ou ils font leur propre publicité? Est-ce que ces églises sont-elles les églises de Christ ou ce sont les propres églises? Mes bien-aimés, ce sont les apostasies. Ce sont les apostasies. Je peux donner un... Oui, pour lequel je voudrais m'inspirer d'un verset bigluc qui parle, qui condamne les pratiques des soins des apasteurs. en mettant leurs images devant les portes de l'air lié de prière. Est-ce qu'ils honorent le Christ ou ils font leur propre publicité? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Premier chapitre 3, verset 28, nous allons descendre. Rapidement, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent injustement la vérité captive. Descendez, mon frère. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu, ils connaissent, ces gens connaissent, mais ils retiennent la vérité de Dieu captive. Descendez, mon frère. Dieu les réa fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Car, et a connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sa intelligence, a été plongée dans les ténèbres. Ces vantants d'êtres sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Mes bien-aimés, descendez un peu du passé 24 ans. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils deux honneurs eux-mêmes leur propre corps. Ainsi, ils deux honneurs selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils deux honneurs eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en maçon qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Et ils ont servi la créature au lieu du créateur. Mes bien-aimés, le leadership. C'est Jésus qui est en train de porter le leadership. Ils sont là devant le temple, soit dans la temple, avec des longues robes. S'il y a une chaise en ivoire, une chaise en or, une chaise bien armée, pour que tout ce qui monte vers s'écroupisse. Mes bien-aimés, je vois certaines églises ici, il y a la photo de l'aigle. On met l'aigle. Cela veut dire quoi? Mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous devons dire qu'ils vont changer. au lieu de vénérer les dieux incorruptibles, ils vont changer la gloire des dieux incorruptibles à à quoi? À des représentants, à des choses que Dieu lui-même avait créées. Les photos des hommes, les femmes sont des créatures des dieux, les oiseaux sont des créatures des dieux, l'aigle, c'est un oiseau, parce que tu venais de parler de l'aigle. Les quadripèdes et comme ça, mes bien-aimés, ces gens sont inexistibles. Dieu ne va pas les pardonner. Dieu ne va pas les utiliser. Je vois pour laquelle au début, j'avais évoqué Matthieu chapitre verset 21. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui ériterait l'Europe de Dieu, c'est celui qui fait, celui-là, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Mes bien-aimés, oui, qu'est-ce que vous voulez dire mon frère? Oui, j'aimerais savoir que vous dites qu'il fallait mettre des chaises devant. Est-ce que si on met une place d'honneur pour le pasteur, ou une belle, une bonne chaise, ou bien un or, est-ce que c'est mal? Mes bien-aimés, mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus croisse et que moi je diminue. qu'est-ce que j'ai trouvé devant là? Le chef, le roi. Oui, nous pouvons bien lire. Matthieu, chapitre 23. Tu trouveras que Jésus prépare ces gens aux pharisaïens et scribes. Matthieu, chapitre 23, vous se prenez de vous défendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Rapidement. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont ainsi dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filateurs et ils ont des langues frages à leurs vêtements. ils aiment la première place dans le geste. Mon frère, vous faites avec des ménages de ce qu'il y a là. Et le premier siège dans le synagogue. Ils aiment être salués dans la place publique et être appelés par des hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous ne faites pas appeler Rabbi car un seul est votre maître. Vous comprenez mon frère. Ils aiment la première place. Ils aiment être salués avec honneur. Ils cherchent à prendre la place de Dieu. Raison pour laquelle nous avions lu Jésus avait dit Jésus avait prédit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont apparaît le prophète Daniel établit à l'iel saint qu'elle est le père face et attention. Ceux-là sont apostasés mes bien-aimés. L'autre c'est que j'ai trouvé dans une église que tout le monde appelle le passeur père, 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 donc c'est une abomination. Les autres commencent même dad, 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 en anglais. Mais c'est une abomination. Qu'est-ce que la Bible venait de dire là-bas ? N'appeler personne sur la terre peur. Quand vous avez un seul père saluté dans le ciel mes bien-aimés. La Bible dit n'ajoutez ni ne souffrez ce qui est écrit. La Bible dit la parole de Dieu oui, oui, non, non, c'est qu'on ajoute bien de l'ennemi. Oui, mais dans ce cas, est-ce que le père spirituel, quelqu'un qui vous encadre votre père spirituel, ce n'est pas bien ? Il n'y a pas de père spirituel, mon frère. Ça fait une abomination. Il n'y a pas de père spirituel. Le père dans la foi, ça va encore, mais pas de père spirituel. Nous avons un seul père spirituel, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est un esprit. Moïse, il n'est pas notre père spirituel. Non, Moïse, non, non, notre imi qui peut être spirituel, c'est le Seigneur, notre Seigneur, notre Dieu, puisque nous croyons que c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, mon bien-aimé, mon bien-aimé, voilà combien nous voulons définir l'apostasie. Et c'est écrit même dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, verset combien ? Chapitre, pardon, chapitre 2, verset, vous pouvez lire. vous pouvez commencer mais à partir de ce premier, vous descendez. j'ai envie de lire ici. Oui, lisez. A partir de ce premier, le chapitre 2, de ce premier. Oui. Pour ce qui concerne le premier, des premiers, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. jusqu'à s'ensoir dans le temple de Dieu se proclama lui-même Dieu. Je vais d'abord t'arrêter là mon frère. Jusqu'à s'ensoir dans le temple de Dieu se proclama lui-même Dieu. Quelle différence y a-t-il entre ces révérends qui prennent les sièges d'en haut là-bas pour qu'ils soient vénérés par leurs disciples pour qu'ils soient vénérés par leurs fidèles quand un fidèle monte là-bas pour aller les saluer il faut qu'ils s'accroupissent devant lui il a pris la place du Seigneur il lui prend la place de Jésus il devient le Seigneur pour cet homme-là pour cet adepte-là les bien-aimés ça c'est l'apostasie il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ils font des hommes de péché tu les trouveras là-bas à haut avec un chapeau à la tête les bien-aimés l'homme du péché les filles la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore jusqu'à à asseoir dans le temple de Dieu c'est proclamant lui-même Dieu mes bien-aimés voici vous trouverez ça c'est éparpillé à travers le monde avec ce soit disant pasteur des églises de réveil pasteur de n'importe quelle église qui ne sont pas inspirés et qui sont encore dans la Sainte-Adresse de Dieu la Sainte-Adresse de Dieu bien entendu c'est la langue de Moïse peut-être donner une illustration si papa Jean-Pierre habitait Bougandang numéro 50 et qu'il a déménagé il n'est plus sur Bougandang à 50 il habite sur Boussobo au 78 si vous allez chercher papa Jean-Pierre dans Bougandang à 50 est-ce que vous allez le trouver non c'est la même chose avec Jésus avec Dieu Dieu a sa nouvelle adresse c'est pour que je vais donner une référence s'il vous plaît j'ai donné une référence Jean chapitre 1 verset 17 qu'est-ce que la Bible nous dit vous pouvez lire celui qui est Jean 1 verset 17 la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ vous pouvez bien lire ça oui on dit car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ nous comprenons alors que Moïse et sa loi c'est une adresse de Dieu mais Jésus Christ et la grâce c'est la nouvelle adresse de Dieu c'est là où nous sommes nous sommes à quel temps mon frère merci beaucoup nous sommes à quel temps non répondez d'abord à ma question nous sommes à quel temps non je te pose la question non c'est une question simple nous sommes au temps de la grâce tout le monde nous sommes au temps de la grâce mais j'ai une question à poser là-bas la Bible dit ceci toute la culture est inspirée de Dieu Jésus dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 toute la culture est inspirée de Dieu utile pour enseigner pour corriger pour convaincre pour inscrire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre mais maintenant toute l'écriture mais lorsque vous expliquez que nous a une adresse c'est à dire là on ne peut plus pratiquer ça ou on ne peut plus faire ça aussi longtemps que la Bible nous recommande de pratiquer toute l'écriture oui mon cher en tout cas mon frère ce que tu dis là moi je rejoins les frères pourquoi je les rejoins si nous lisons les livres des actes des apôtres chapitre 3 verset 22 il est écrit Moïse a dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple là on parle du Seigneur Jésus Christ merci beaucoup dans ce cas nous pouvons jeter d'autres écritures d'autres pages de la Bible on ne peut plus lire dans ce cas il faut comprendre Moïse avait dit le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi et vous l'écouterez celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple dans ce cas nous allons continuer à suivre Moïse ou nous allons suivre Jésus Christ celui à qui Moïse avait promis dans ce cas plus seulement avec les écritures de la pique c'est que Moïse a dit ça nous ne pouvons pas pratiquer il faut pratiquer ce que Jésus a dit puisque moi je trouve que nous d'après le passage que je viens de donner que toute écriture est espérée de Dieu est-ce que l'écriture de Moïse est l'écriture de Jésus d'accord merci beaucoup lisez un roi lisez lisez exode chapitre combien là où il est exode chapitre 21 verset 24 qu'est-ce que la Bible dit exode 21 24 je suis un peu plus vite puisque donc la télévision c'est le temps exode chapitre 21 verset 24 verset 24 elle pour elle don pour don montez un peu montez un peu mais s'il y a un accident il dit tu donneras vie pour vie elle pour elle don pour don main pour main pied pour pied vous écoutez ça c'est quoi ça c'est la loi de Moïse ça c'est la loi de Moïse mais qu'est-ce que la Bible qu'est-ce que Jésus dit puisque c'est Moïse qui a dit ça dans sa loi mais qu'est-ce que Jésus dit puisque la loi était donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ qu'est-ce que Jésus nous a dit à propos de ça bon maintenant lisez Matthieu chapitre 5 verset 38 oui commencez même à partir de 37 vous descendez Matthieu chapitre 5 verset 37 que votre parole soit oui oui non non ce qu'on ajoute vient du malin descendre vous avez appris qu'il a été dit R pour E et don pour don mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant si quelqu'un te frappe sur la joue droite présente lui aussi l'autre si quelqu'un veut plaider contre toi et pondre ta tunique laisse lui encore ton manteau donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi 43 vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent vous attendez maintenant il y a une nuance il y a une nuance entre la loi de Moïse et la grâce de Jésus Christ il y a une nuance entre les recommandations de la loi de Moïse et ce que Jésus avait recommandé puisque là-bas Moïse a dit et Jésus de son tout il a été dit mais moi je vous dis Jésus avait appris l'amour le pardon vous attendez l'amour et le pardon puisque votre ennemi il vous a fait du mal mais au lieu de lui faire du mal Jésus dit de le pardonner vous comprenez votre ennemi a tué peut-être votre mère mais Jésus a dit de pardonner vous voyez combien ces gens qui sont à Jésus la chair de Moïse qui pratiquent toujours la vie qui sont toujours dans la scène adresse de Dieu tombent bien ils sont égarés mais qu'est-ce que la Bible nous dit mes bien-aimés oui qu'en passez-vous aujourd'hui pour les gens qui ne cessent d'invoquer les faits pour consommer les ennemis ça c'est la première question j'aimerais seulement savoir aussi si vous dites cela mais qu'en dites vous de la prière de retour à l'expéditaire parce que lorsque quelqu'un vous attaque il faut seulement croiser les bras et le laisser donc est-ce qu'on ne peut pas faire la prière de retour de destruction puisque nous avons plus de l'église que non il y a la prière de destruction nous allons détruire pour l'ennemi nous allons casser l'ennemi nous allons brûler ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'apostasie que frère Jean-Pierre a commencé à dire parce que Dieu a dit que c'est en moi la vengeance et la rétribution lorsque quelqu'un commençait à venger lui-même à s'est venger lui-même vous voyez déjà qu'il a pris la place des dieux vous voyez ça c'est l'apostasie l'apostasie ok c'est bien sûr c'est ça l'apostasie tu ne peux pas te venger toi-même mais toi tu as la question de notre bien-aimé qu'est-ce que la Bible nous dit nous allons nuancer entre la loi et la grâce entre Moïse et Jésus à propos du fait Moïse nous allons lire un roi chapitre deux rois chapitre 1 verset 10 à 11 qu'est-ce que la Bible dit lisez un peu rapidement nous allons nous allons nous allons voir et puis nuancer ce que Moïse ce que ce qui était dans la rétention de Moïse avait pratiqué et ce que Jésus est venu pratiquer à son tour nous verrons chapitre chapitre 1 verset 10 à 11 oui nous sommes là Elie répondit au chef des 50 si je suis un homme des dieux que le fait descendre du ciel et te consume toi et te 50 hommes et le fait d'extendir du ciel et le consument lui et ses 50 hommes Amen Elie était le prophète de Dieu Elie de Chichibit il était le prophète de Dieu mais Elie travaillait dans quelle dispensation la dispensation de Moïse puisque Elie était dans la saine adresse de Dieu pendant le temps de la loi là c'était le temps où nous avions on lit tantôt elle pour elle dent pour dent mais maintenant qu'est-ce que Jésus à son tour qu'est-ce que Jésus nous a inspiré à propos de ça voilà vous pouvez prendre Luc chapitre 9 verset 51 oui oui Luc 9 le temps que Jésus devait être enlevé du monde approcha Jésus pris la résolution de se rendre à Jérusalem il envoia devant lui des messagers qui se mirent en route qui se mirent en route qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritain pour lui préparer un logement mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem les disciples Jacques et Jean voyaient cela dire Seigneur veux-tu que nous commandions que le fait descendre du ciel est le consigne Jésus se retourna vers eux et le réprimanda vous ne savez de quel esprit vous êtes animé car le fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des dièmes mais pour les sauver alors voilà pourquoi les frères viennent de lire voilà pourquoi nous voulons montrer que les apôtres donc Jésus lui-même notre Seigneur et les apôtres qu'il a laissés pendant notre état de grâce n'ont pas utilisé cette pratique de feu lorsque vous évoquez le feu pour brûler vos ennemis nous aussi nous brûlons tous nos ennemis bon qui alors nous allons prêcher la parole qui vont nous écouter alors pendant que la Bible dit que Dieu ne s'est content pas de l'amour d'un pécheur mais il veut que le pécheur se réponde et qu'il vive voici pourquoi nous disons que tous ces serviteurs de Dieu qui utilisent cette pratique et jusqu'à présent ils sont apostasiés ce sont des gens qui sont égarés raison pour laquelle nous pouvons donner un passage Esaïe chapitre 9 verset 15 qu'est-ce que la Bible dit ? j'ai lu au nom de Jésus Christ Esaïe chapitre 9 verset 15 ceux qui conduisent ceux qui conduisent ce peuple les gardes et ceux qui se laissent conduire se perdent ceux qui conduisent ce peuple les gardes c'est-à-dire ces soi-disant serviteurs de Dieu sont en train de garder des milliers de fidèles qui sont en train de conduire et ces fidèles qui sont qui sont laissés conduits qui se font laissés conduits par ces soins disant serviteurs de Dieu sont totalement égarés c'est pourquoi nous disons que ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles quand un aveugle conduit les aveugles quand il raconte une fossée tous ils entrent à l'intérieur Matthieu chapitre combien ? 15-14 nous lisons Matthieu 15 verset 14 Jésus dit laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles si un aveugle conduit un aveugle il tombe tous deux dans une fosse quand il y a un aveugle qu'on dit les aveugles les tous tombent dans la fosse mais bienvenue c'est déplorable raison pour laquelle l'apôtre Paul avait éteigné avait dit que nous avions mis les fondements comme des sages architectes que personne vienne mettre un autre fondement en dehors de ce que nous avions mis à voir Jésus Christ et l'apôtre Paul a enrichi en descendant Galates chapitre 1 verset 8 jusqu'à 10 vous pouvez bien lire j'ai dit au nom de Jésus Christ mais si nous-mêmes si un âge du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous venons prêcher qu'il soit en athème nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez récit qu'il soit en athème vous comprenez mes frères l'apôtre Paul dit même étant nous-mêmes même étant un autre un ange venant du ciel venait vous annoncer un autre évangile en dehors de ce que nous avons prêché qu'il soit en athème ça veut dire qu'il soit moudi mais les apôtres n'ont jamais prêché le fait les apôtres n'ont jamais moudi parce qu'il est écrit quelque part ne moudissez pas mais bénissez toujours mais pourquoi vous devez demander afin que les fêtes du ciel descendent pour consommer vos ennemis ça c'est l'oeuvre de la loi mes bien-aimés ça c'est l'oeuvre de la loi raison pour laquelle la Bible dit tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous les malédictions Galates chapitre 3 verset 10 vous pouvez lire oui j'ai lu ça car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit un quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique et que ni ne soit justifié devant Dieu par la loi cela est évident car puisqu'il est dit les justes vivront par la foi les justes vivront par la foi c'est ça mon frère or la loi ne procède pas de la foi mais elle est dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous mais bien aimé la loi est une malédiction pour les enfants de Dieu pour les enfants d'Israël c'est pourquoi Christ est venu nous racheté la loi la loi l'apôtre Paul avait dit que la loi était une non 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 attendez la loi était un ministère de la condamnation la loi était un ministère de la mort la loi n'était pas bonne c'était un ministère de la condamnation la loi condamnait les gens et la loi tuait la loi était un ministère de la mort vous lisez attendez attendez lisez d'abord De Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 8 De Corinthiens 3 verset 6 à 8 ok je lis au nom de Jésus Christ il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue les fruits vivifient mais l'esprit vivifient or c'est la loi et l'esprit c'est la grâce or si le ministère de la mort si le ministère de la mort c'est à dire la loi gravé avec deux lettres sur des pierres a été glorié au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage bien que cette gloire était passagère était passagère combien les ministères de l'esprit ne seraient-ils pas plus gloriés si le ministère de la condamnation a été glorié le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur à gloire tu peux te limiter là mon frère attendez mon frère je vais vous donner la parole les ministères de la condamnation et les ministères de la mort la loi tuée et la loi condamnée c'est pourquoi je vais vous dire qu'il y a même un verset dans la Seine Alliance où un serviteur de Dieu vous savez le prophète de Dieu s'appelle comment le prophète de Dieu s'appelle la bouche de Dieu le porte-parole de Dieu la bouche de Dieu mais il y a un prophète qui avait dit que la loi de Moïse la loi que Dieu avait donnée à son peuple n'était pas bonne c'était une loi qui n'était des prophètes qui n'étaient pas bon mon frère ça c'est une débordation on ne peut pas quand même accepter de vous laisser le temps attendez on ne peut pas quand même vous laisser le temps sur ça donc dans toute organisation partout il y a la loi même là où nous sommes ici il y a la loi et lorsque vous dites que notre Dieu a t'aimé le monde il a donné son fils et donne à son peuple des ordonnances qui n'étaient pas bon ce n'est pas sérieux et j'ai doute la loi de Moïse à soi je viens de vous exhiber quelques versets qui appellent la loi de Moïse comme étant le ministère de la condamnation la loi de Moïse comme étant le ministère de la mort pour mettre une forte raison je vous dirais que ces mêmes prophètes qui utilisaient cette loi ont été inspirés par Dieu et ont parlé que cette loi que Dieu avait donnée était des préceptes qui n'étaient pas bons je vais vous donner les versets je vais vous je ne vous donne pas les versets non vous allez donner non voilà vous allez donner les versets mais partout là où vous dites vous avez les versets là pourquoi vous refusez de donner les versets il faut donner les versets ce n'est pas vrai cela n'est pas écrit cela n'est pas écrit donnez les versets et d'ailleurs je vais vous dire ceci dans ce que vous voulez dire que nous tous les prophètes et tous les passeurs et tous ceux qui enseignent là dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament sont dans la société Jésus avait dit Jean chapitre 10 je ne me trompe pas entre les versets et les versets Jésus avait dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands bon alors est-ce que tu peux me dire que Moïse était venu après Jésus ou bien avant Jésus Moïse et sa loi étaient venus avant Jésus ou après Jésus mais Jésus avait dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands vous pouvez lire le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient dans l'abondance là où il est écrit tous ceux qui sont venus avant moi je crois que verset 8 nous dit xando oui 8 tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands mais les brebis ne les ont pas écoutés ça veut dire que Moïse et la loi et sa loi pendant le temps de Jésus Moïse était déjà parti s'il vous plaît s'il vous plaît et en tout cas les frères ont raison comment 2 Corinthiens chapitre 3 verset 12 écoutez et a donc cette espérance nous vivons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour les mêmes voiles démer quand ils font la lecture de l'ancien testament la lecture de la loi de Moïse ils ne se lèvent pas parce que c'est un Christ qu'ils disparaissent jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur leur coeur mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur les voiles étaient ôtés Amen vous voyez qu'est-ce qu'ils venaient de dire quand on lit Moïse le voile est jeté dans leur coeur mais quand le regard se tourne vers le Seigneur le voile est tenté mais bien aimé Moïse devient un ministère la loi de Moïse devient un ministère qui est déjà passé raison pour laquelle j'avais dit qu'il y a un serviteur de Dieu un prophète de l'ancienne alliance du temps de Moïse qui a prophétisé qui a prophétisé que les préceptes de la loi que Dieu avait donné pendant ce temps-là n'étaient pas bons cela est écrit dans votre Bible je ne crois pas que dans toute la Bible cela est écrit mon frère tu veux que je t'existe ça montrer tu veux que je t'existe ça montrer non parce que je vois que depuis que tu es venu ici oui bien sûr nous allons chuter mais depuis depuis que tu es venu ici cela n'est pas biblique écoute écoute non mais partons l'entrement mon frère cela n'est pas biblique alors l'entrement mon frère oui j'ai donné beaucoup de versets bibliques mais quant à ces versets je vais donner une condition accepte non mais écoutez d'abord je vous prends en témoin les caméramens je vais vous prendre en témoin si tu acceptes que si on trouve ces versets dans la Bible vous écoutez d'abord écoutez d'abord est-ce que vous pouvez avoir vos apaisements oui oui si tu acceptes aujourd'hui que je donne ces versets que tu trouves que ces versets est écrit dans la Bible tu vas accepter de revenir les témoins de Christ tu es content de ça d'abord je suis témoin de Christ mais les versets là n'est pas biblique non tu n'es pas témoin de Christ parce que tu es en train de douter bon d'accord accepte que tu reviendras les témoins de Christ pour faire lisez lisez Ézéchiel chapitre 20 verset 25 oui oui ayez vos apaisements je vais donner les versets non je crois que tu devrais t'apprécier à écouter les versets et des ordonnances par je leur ai donné des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre raison pour laquelle je vous ai donné 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 8 à 9 ministère de la condamnation ministère de la mort parce que ces préceptes n'étaient pas bons et tous les morts ne pouvaient pas vivre raison pour laquelle ces gens qui s'éternisent dans la saine adresse de Dieu ce sont des inserviteurs de Dieu qui sont associés à la chaleur de Moïse jusqu'à présent je dis qu'ils sont scellés sans intelligence ils sont scellés sans intelligence mon père aimé tu t'es essayé d'enrichir et donner un verset de la Bible qui montre la suffisance et qu'ils sont scellés sans intelligence et Dieu comme étant Dieu miséricordier Dieu veut que tous ces gens là parviennent à la connaissance de la vérité pour qu'ils soient sauvés la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira c'est la raison pour laquelle j'ai donc ces versets ici Romain chapitre 10 verset 1er jusqu'à 4 pour conclure lisez mon frère qui fait lire déjà ça là-bas qui fait lire moi je vais lire Romain chapitre 10 verset 1er jusqu'à 4 faire levé de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux pour eux c'est qui ces gens ces soins des asservitaires de Dieu qui sont scellés sans intelligence levé de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux c'est qu'ils soient sauvés je leur rends témoignage qu'ils sont des ailes pour Dieu mais sans intelligence ne connaissaient pas la justice de Dieu et cherchaient à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient voilà Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient mes bien-aimés ces gens sont assis sur la chair de Moïse alors que Christ est venu mettre fin avec Moïse Christ est venu mettre fin avec Moïse raison pour laquelle nous voulons que ces gens puissent se convertir comprendre que pendant ces temps les fils de Dieu sont venus révéler la vraie parole de Dieu qui prépare les enfants de Dieu vers l'enlèvement chez eux et à la porte qu'est-ce que vous attendez vos serviteurs qu'est-ce que vous attendez vos brébis de Dieu qui sont égarés qui sont enveiglés par vos dirigeants enveigles revenez en Jésus en écoutant cette parole en cherchant la nouvelle adresse de Dieu pour que vous soyez sauvés au jour de l'enlèvement voici ce que nous avons voulu parler moi je me nomme le frère Jean-Pierre Katako au Magno mon numéro de téléphone si vous voulez me contacter c'est le 09999 130 75 c'est-à-dire 049 130 75 si vous voulez me contacter ce téléphone nuit et jour n'a jamais été fermé l'adresse de l'église de Jésus-Christ pour le rétablissement de la foi des apôtres se situe sur l'avenir Ikelema numéro 83 dans la commune de Kassavodou si vous voulez nous voir référence c'est le reprêt Kipanza le reprêt Kipanza là où on a érigé les statuts du président du feu président Kassavodou si vous voulez nous contacter nous sommes là vous pouvez demander le programme de nos kilts par le numéro de téléphone il y a un numéro de téléphone mon bien-aimé aussi peut donner son numéro de téléphone oui je m'appelle frère Claude Bawai Lotanda bon le numéro nous sommes tous serviteurs de Dieu je suis venu suivre mon ami mais malheureusement je n'ai pas encore terminé avec lui je crois que nous allons continuer puisqu'il y a beaucoup de choses que je viens d'apprendre mais je ne peux pas laisser comme ça je vais aboutir jusqu'à la fin voici mon numéro de téléphone 081 52 00 703 081 52 00 703 mais je vous demanderai de venir beaucoup participer puisque c'est très nécessaire pour que nous ne puissions pas être toujours les acclameurs mais nous devons être les observateurs et les écouteurs voilà merci beaucoup ok merci beaucoup merci j'aimerais aussi que mon assistant le frère Jean puisse aussi donner son nom et son numéro ça sera bon oui oui je m'appelle Jean omatoko voilà mon numéro de téléphone c'est 09 95 62 19 07 09 95 62 19 07 qui a Dieu vous bénisse merci beaucoup il y a aussi notre frère Philippe à qui il ne peut pas négliger qui est venu assister donc il peut aussi se présenter je réponds au nom des frères Philippe Lélinga et mon numéro de téléphone 082 72 11 409 merci beaucoup merci beaucoup je remercie mes bien-aimés caméramans qui nous ont assisté à à à à cette émission à préparer cette émission mes bien-aimés je vous dis un mot de la fin je voudrais que vous sachiez que pendant ce temps ici la l'émission prochaine nous allons parler de la dîme puisque les les enfants de Dieu sont égarés à donner à leur dîme mais je voudrais vous dire une chose que vous serviteurs de Dieu qui percevez les dîmes et vous les enfants de Dieu qui donnez votre dîme mettez en tête que vous êtes déchiré la grâce et parait de Christ nous allons si vous voulez bien comprendre nous référons ce seul vous pouvez vous enrichir de notre explication et ça va vous séduire de que tout vous bénisse c'est Sous-titrage ST' 501